Bienvenue à tous, très ravi de vous savoir en notre compagnie pour ce journal. L'Institut panafricain des professionnels comptables passe aujourd'hui à l'Institut pour les professions comptables, fiscales et juridiques. Une réorientation tant dans ses tests fondateurs, sa dénomination que dans son fonctionnement. A travers cette nouvelle manière de faire, l'objectif est de promouvoir l'excellence professionnelle des métiers du chiffre et du droit par la mutualisation des ressources humaines et politiques, Zinab Dessau et Marusseri. De l'IPPC à l'IPPCFJ, l'Institut pour les professionnels comptables, fiscales et juridiques dévoile sa nouvelle mission, celle de promouvoir l'excellence professionnelle des métiers du chiffre et du droit. La présentation de sa nouvelle dénomination et de ses nouveaux objectifs ont été faits lors d'une cérémonie officielle. Au-delà, l'Institution vise à créer un environnement propice à la croissance professionnelle des membres, créer un réseau solide et fournir des ressources de pointe et des opportunités de formation continue. Et pour atteindre ces missions, l'Institut pour les professionnels comptables, fiscales et juridiques s'est assigné plusieurs objectifs. Il s'agit, entre autres, de contribuer à améliorer la qualité des services par les professionnels. On a essayé de présenter un temps soit peu toutes les missions, les objectifs. Mais ce qui me tient à cœur, c'est qu'aujourd'hui, l'Institut semble être accepté, surtout par nos autorités. Parce que nous avons fait toutes nos dernières visites. Je peux vous dire, ce sont pratiquement les autorités qui nous poussent à aller de l'avant. Ils sont allés jusqu'à nous poser des questions. Messieurs, est-ce que vous avez le commissaire de justice ? Ah, c'est vrai, nous allons rendre visite au commissaire de justice. Oui, parce que nous pensons que l'expert comptable, l'avocat, les notaires se retrouvent quelque part. Il faut un commissaire de justice parce qu'il y a des actes qui sont posés exclusivement que par eux. En tant que membre, expert comptable et membre de IPPCFJ, je peux dire l'intérêt de cet institut, de réunir dans le cadre d'une plateforme tous les professionnels des chiffres et du droit pour assurer la transversalité des connaissances, mais également permettre de bénéficier de l'expertise pointue de chaque profession, mais pour améliorer nos pratiques professionnelles et nous permettre de délivrer des services de qualité à nos clients. L'IPPCFJ est une organisation à but non lucratif dirigée par un conseil stratégique et scientifique. Elle vise à promouvoir l'excellence professionnelle par la mutualisation des forces dans les professions comptables, fiscales et juridiques. Sous-titrage ST' 501